Bonjour les amis, aujourd'hui petite présentation du club de la Boal. Comme j'avais prévenu, on avait prévu avec Jean-Luc de se retrouver dans la journée Warbird. On a une météo un peu capricieuse avec nous. Donc je vais vous présenter. On a Serge, président du club. Je pratique depuis pas mal d'années au club de l'AMCA. Donc voilà, on a décidé de faire chaque année une journée Warbird dédiée aux Warbirds et aux jets. Maintenant, comme c'est des années un peu compliquées, on a ouvert à tous les autres avions parce que c'est vraiment une année qui démarre, on va dire. On est un club qui existe depuis au moins 30 ou 40 ans. 1970, j'allais dire, très vieux. Qui était sur Angers avant avril. Avril, 1970. Non, 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 on est plus, on ne sait pas vrai. T'es sûr que tu es en 1970 ? Oui, oui. Il était sur Avril avant avril au Drôme. Et puis on a gardé quand même une activité permanente malgré le confinement, malgré les gestes barrières. On voit que ce matin, on a eu des jeunes qui sont venus pour découvrir un peu le modélisme. Et puis c'est l'emboutement de voler, la passion d'avoir des télécommandes. C'est des gros jouets. Nous, on se fait plaisir, ça fait plaisir aux autres. Aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter, on va faire un petit tour avec Serge et puis Jean-Luc. Deux, trois petits modèles qui sont autour de nous. Malheureusement, il y en a plein de rangées aujourd'hui, mais on va faire un petit tour. Ici, on fait le F5J, qui est un concours-planeur, qui est normalement international, c'est le fait qu'en national. Après, le meeting, on ne fait pas parce qu'on n'a pas le recul au niveau de sécurité pour être à 50 mètres de la piste. On n'a pas les reculés. Il faudrait qu'on soit dans le champ à côté. Il faut simplement négocier avec le qui coupe tout, qui rase. Après, peut-être qu'un jour, on le fera, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Oui, malheureusement, dans tout meeting, il faut des règles de sécurité au niveau de la zone de vol par rapport au public. De façon à éviter d'aller à l'accident. Il y a eu des accidents en Bretagne. Le dernier que je connais, moi, c'est en Bretagne, où il y a eu une personne qui est décédée. Et du coup, il faut faire attention, l'avion reste dangereuse. Oui, c'est l'activité qui reste dangereuse. Après, on a des journées portes ouvertes, on a des journées planeurs, on a des journées remorquages, des journées Warbird, on a le concours F5J, le concours international. Cette année, avec le Covid, ça reste national, c'est un championnat. C'est un concours, cette année, qui va servir uniquement pour les qualifications, pour participer en équipe de France au concours, donc championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Donc, cette année, on fait vraiment un truc français, quelque part, où il y aura à peu près 50 pilotes qui vont venir faire fronter. Et il est, on va dire, les six premiers sont qualifiés en équipe de France, il pourrait aller faire fronter à l'Europe, fronter à l'Allemagne, c'est une épreuve à son joueur. Après, le modélisme, ça reste un loisir de découverte, les gens, quand ils viennent, même on voit passer des gens en vélo, ils entendent les avions, ils les voient de loin, ils ont envie de voir, ça donne envie aux enfants. C'est très joli l'avion, ça détend, moi je trouve que ça détend plus que voiture, c'est un peu script, que l'avion, si tu te détends, tu te pédales. Ça vide la tête. Le planneur, ou les petits avions de dé... L'avion, style Piper et tout ça. Donc on a les saucisses, et... Quand vous vous présentez, on a des adhérents. Frédot, l'adhérent de la saucisse, le roi de la saucisse. Mais t'es dans le bureau aussi, je crois. Non, pas encore. Non, je fais pas de la pub, non, mais c'est de la savoir des monges. Je pense que ça vaut. C'est notre petite saucisse à nous, quoi. Voilà, c'est un petit saucisse à nous, quoi. On a quand même des gros saucisses. Donc très bonne ambiance dans le club. Oui, oui, c'est une très bonne ambiance dans le club. Vous êtes combien à peu près de 10 ans qui est dans le club ? Alors, on est une cinquantaine cette année. On flirte entre 50 et 60 adhérents. L'année la plus basse, c'était l'année dernière. Avec la Covid, les gens n'ont pas repris la licence. Après, ça a repris... Oui, ça a repris... Les gens qui viennent au terrain, en fait, on est espacés parce que tout ce qui est retraité, ils viennent en scène. Ils laissent le week-end pour les gens qui travaillent. C'est bien de s'organiser et de faire une rotation. Et ça manque quand même de fin. Quand on a des jours comme la journée Warbird, en général, ils sont là. Ils sont là pour le spectacle. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Et bon, aujourd'hui, malheureusement... On a la météo qui est assez capricieuse, mais avec ça, ça a l'air de se permettre... Ça a l'air de s'améliorer. On l'aura peut-être... C'est bon, pas qu'il te faire. Une journée, pas mal. Pas mal. La licence, elle est à peu près qu'à le budget. Alors, la licence chez nous, elle est à 80 euros. 3 euros qui permet de pouvoir utiliser le terrain, l'entretenu, ainsi de suite, avec des tas d'accessions. C'est un accès permanent, matin, matin, il n'y a pas de restrictions. Alors, par contre, c'est un gros avantage par réflexion à cause du bruit, ainsi de suite. Sachant qu'on est entouré par la nature. On est en pleine nature. On a un grand espace de jouets qui est assez grand, donc ça permet d'avoir... Alors, par contre, je vois par rapport à dans le temps, dans le temps, il y a eu des arbres d'abattu et il y a eu des modifications. On a fait de l'élagage, c'est-à-dire. C'est vrai que les deux arbres sont encore là. Ils sont classés, donc il ne faut pas être là. C'est juste de l'élagage. Parce que moi, j'ai connu les deux arbres là-bas, ils étaient bien plus... Mais là, c'est cette année, vous l'avez bien gagné. Il y a eu des voitures qui se garaient en dessous avant. C'est bien et pas bien, parce que beaucoup de pilotes ont perdu leurs repères en enlevant les arbres, autour et autour. Ah oui, mais ça, tout le monde prend des habitudes. Oui, c'est que moi, j'ai connu... Moi, ça faisait un moment que je n'étais pas revenu depuis... Moi, j'ai connu les arbres tout le temps très grands. Je ne les avais jamais connus très bas. Non, mais c'est cette année. C'est cette année, au moins de mars l'année dernière. Je crois que le propriétaire nous a dit qu'ils n'avaient pas été coupés depuis 40 ans. Ça me paraît bien possible. On a fait ça ou pas ? Les concours, cette année, donc le F5G, on l'a évoqué tout à l'heure au niveau national pour les qualifications de l'équipe de France pour les années à venir, pour les championnats d'Europe, championnats du monde. On organise aussi, donc au début, c'est blanc, une Coupe des Barons. Coupe des Barons, oui. Tous les gens des clubs aux alentours viennent avec un baron qui est unique, enfin qui est le même modèle avec le même moteur. Tout le monde est égalisé là-dessus et on essaye donc à celui qui casse le plus de baguettes, qui fait plus de looping, qui s'amuse, on fait une bonne tournée et c'est ce qu'on organise généralement. Toi, en concours, ce que tu as quand même, cette année, tu as prévu des concourses de l'année ou pas ? Alors, cette année, normalement, je dois faire les championnats de France qui se déroulent fin août. Je suis à Caen, donc je vais aller faire les championnats de France en vitesse, uniquement en vitesse, mais ce n'est plus pas spécialité. Et ça sera fini, on verra, parce que cette année, c'est encore compliqué. Il y a eu pas mal d'épreuves déjà d'annulées. Il y a eu beaucoup de choses d'annulées et voilà, je me suis entraîné, tu l'as vu l'autre fois, mais heureusement, on n'a pas fini de filmer, mais bon, on se fera une télévision là-dessus. On fera un apprentissage rasseur avec les pilotes de volonté exactement et voir comment ça se passe. Oui, voir comment ça fonctionne et puis le bruit, voir au moins une fois volé. Même si on ne verra pas tout bien, ça va tellement vite que ça va tellement vite que tu ne le verras pas à la photo. Alors, juste sur le visage, on va simplement organiser. On va faire un petit tour, même si là, ça va être un petit peu restreint. Oui, on en est conscients. Alors, c'est un P47. Vas-y, je t'écoute. Viens, viens, reste de ce côté-là. P47, c'est une version... Tu pouvais rester dans les... C'est la version Thunderbolt avec, en fait, ce n'est pas la bulle. On est sur le fuselage, les premières versions, on va dire. Première génération. Il fait 2,44 m. 2,44 m. On voit que c'est un beau morceau. Voilà, ils sont à 14 kg, ils sont équipés avec un DLE 111. C'est un moteur essence. 10 cylindres, 111 cm3. Alors, en modélisme, c'est une petite précision, parce que pour Serge, c'est normal. On a des versions Nitro et on a des versions qui marchent à l'essence. Et celui-ci marche à l'essence. On est bien d'accord. Je fais la petite précision, on a fait un Nitro il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vais vous laisser la tour. En fait, tout ce qui dépasse 30 cm3, maintenant, dans les clubs, c'est souvent de l'essence. Ouais, c'est moins chiant, moins d'entretien. Et ça coûte moins cher. Là, celui-ci, il est équipé, en fait, il a une hélice carbone en 27-10. Réellement, il devrait avoir une 28-10. Alors, 27-10. Je reprends un peu Serge, parce que pour lui, pareil, c'est du basique. 27, c'est en pouces. Donc, pour vous donner ma main, juste à côté. Donc, c'est une hélice qui doit faire, 27, je calcule vite fait, la tournée noire, plus de 60 cm. Ouais, c'est la longueur totale. Ouais, c'est ça. Plus de 60 cm en longueur. Peut-être un tout petit peu plus que ça, parce que je ne suis pas en forme, en calcul mental, on se sait aujourd'hui. Mais un bon 60 cm. 10, c'est le bas. 10, c'est le bas, donc l'inclinaison. L'inclinaison de la pale, donc en fait, quand vous avez la pale, il y en a une inclinaison pour la pousser. Et donc, la disque de pas, donc on a une très bonne poussée. Regardez, le capot, il est bien collé à l'avant. C'est un chambre un petit peu. Il se moque de moi, parce que les caches, ils ne sont pas très jolis. Voilà, et ce n'est pas droit. Ce n'est pas très droit. L'idéal, sur ce genre de produit-là, ça va être sûrement modifié. C'est d'avoir un faux moteur. Il y aura un faux moteur, après, pour l'instant, il n'est rendu qu'à 5 volts, donc il est en réglage. Il est en réglage pour être bien, et après, une fois qu'on a fait les réglages. Réellement, on a un phénomène de venturie, donc il faut qu'on ait une entrée d'un tiers avec une sortie de deux tiers. Pour le refroidissement. Il faut limiter l'entrée de l'air, donc il faut fermer cette partie-là. Le système venturie permet aussi d'améliorer les performances. Donc, il y a un capteur d'origine dessus. Oui, capteur d'origine. Après, c'est le moteur DLE traditionnel. Donc, on a nos deux peaux d'échappement de chaque côté pour les deux bicylades qui sortent de chaque côté. Ça, c'est la bougie. En fait, il y a deux durites pour rallonger les côtes. Voilà, pour que ça sorte des deux côtés, donc les deux peaux d'échappement. Donc, comme on voit ma main, donc vous voyez, on voyait vraiment au niveau de l'échelle. Putain, j'ai pris une goutte. On voit vraiment qu'il y a une belle envergure. Donc, 2,40 mètres, il est plus grand que moi. Vas-y, continue. Après, niveau équipement, on est sur les trains électriques qui sont électro-rétractes. Donc, il parle de trains électriques, donc c'est les trains en rentrant. Il se peut parler ici. Tous les avions de guerre ont les trains en rentrant. Oui. En fait, il parle électrique parce qu'il existe soit pneumatique, soit par commande, par cerveau. Donc, on a un cerveau avec un système de crémaillère qui va pouvoir replier les trains. Et là, en fait, on a un système de, comment vous expliquer rapidement, simple. On a un petit moteur électrique, tout simplement, qui va faire la rentrée. Et c'est un système de crémaillère intégré. C'est ça. Oui, c'est ça. En simple, ça implique un peu. C'est une vis sans fin qui va pousser un axe. Voilà. Au niveau carburant, on a un réservoir qui fait 1,5 litres parce que les 111 consomment très peu. Donc, on a un réservoir 1,5 litres de mélange de temps. Ça, c'est la partie fumigène parce qu'il est équipé avec des fumigènes. Donc, avec une pompe fumigène qui va envoyer dans les échappements pour faire de la fumée. Le rentre-curelle possible. Voilà. Après, une box, deux récepteurs pour une meilleure réception. Et le boîtier qui permet de rentrer les trains. Alors, les deux récepteurs, c'est pour une meilleure réception. Et puis, s'il y a une coupure sur l'un des deux, il y en a un qui prend le relais. En gros, c'est ça. Après, la partie électrique, on est ici. On est sur des batteries LiPo. On a trois batteries. Deux pour le fonctionnement et une pour le moteur. Alors, on voit la différence. Alors, moi qui est un spécialiste de cerveau, on voit quand c'est important et quand c'est pas important. Ça, c'est du premier prix. Ça, c'est la dérive. Donc, il se dit, c'est pas grave si j'ai plus de moteur. Je peux même ressortir. Alors, Jet, on est sur le Rafale. Alors, c'est un kit fait barreau et qui prend l'eau un peu. Ouais, c'est tout à l'heure. Donc, alors ça, c'est tout composite. Kit multiplex. Lumière multiplex. C'est full composite. Et là-dessus, on a un cerveau pour les commandes. Là, on est monté gros parce qu'on a de la puissance. Donc, il faut que ça pousse fort. Alors, disons que ce qui veut dire, il est monté gros. Ça plane pas bien. Ça marche tout en force. Donc, il faut forcément de la résistance et de la puissance. La différence, c'est que sur un avion comme ça, on a des commandes qui sont assez courtes et qui vont servir que pour les ailes. Là, on est tous sur l'arrière. Donc, en fait, ça sert autant de la profondeur que des dérives. Oui, oui. Non, mais c'est bien de me préciser. Et puis de dire, là, il cale. C'est pas grave. Là, quand le moteur cale, c'est la misère. Donc, après, l'équipement, on est sur un réacteur qui est situé au centre du modèle. Au centre du modèle. Réacteur qui fait 14 kilos de poussée pour un avion qui fait 14 kilos. Donc, on est à un pour un. Ce qui permet de faire des figures du rafale. Si je me baisse, je m'assassure sur l'hélice. Après, la modification qu'il y a eu sur celui-ci, c'est que le réservoir, normalement, c'est des réservoirs latéraux et qui permet une autonomie d'un vol de 4 minutes. Là, on est passé sur une autonomie à 6 minutes. Ça, c'est confortable. Donc, même on a descendu le trait. Là, c'est vraiment l'autonomie de base. Et puis, on peut même voler là pour 5 minutes. D'accord. Parce qu'on est passé à 3 litres et quelques. Donc, l'histoire de toujours chronométrer ces temps de vol, comme j'ai expliqué à deux secondes, c'est pas un avion qui, comme on dit toujours, pourquoi on nous oblige à prendre un peeper ou une et l'autre pour voler. En fait, ça, ça n'a jamais été conçu pour bien voler. Ça a été conçu pour voler vite et pour ne pas se faire tirer dessus, en gros. Là-bas, on s'en fout, on n'a jamais fait la guerre avec un peeper. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment pour faire de se libérer de l'ennemi, donc de voler vite et d'avoir des débattements de fous et ainsi de suite. Donc, évidemment, les temps de vol sont très importants parce que quand on n'a plus de moteur, la pose est très compliquée. Ça descend tout de suite. Oui, il faut garder le maximum de vitesse, donc il faut plonger énormément. Moi, je sais, je connais. Je suis cassé un train d'interrissage à faire ça. J'ai, tu sais, sur un jet électrique, je discutais avec quelqu'un quand j'ai mis les accus. J'ai enlevé mes accus déchargés pour remettre les accus toujours déchargés. Et je décolle, il me dit pourquoi tu coupes les moteurs ? Non, je ne coupe pas les moteurs. C'est qu'il n'y a plus de batterie. Après, la différence, le rafale, ça reste une aide delta, donc tout sur l'arrière. Donc, c'est des avions qui ont une réaction qui est très vive. On a les canards qui sont fonctionnels, qui permettent de gérer l'incidence de l'avion, qui permet d'arriver en façon Cobra, en fait. Arriver, se poser... Un peu comme le... Comment s'appelle ? Le Sukhoi 34, je crois. Dans le même siste. Mais lui, c'est une turbine victoriale. C'est extrême. Lui, c'est... En fait, ce que je suis en train de parler, c'est... Pour être que je vous ferai, j'en ai un qui fait ça. En fait, les turbines sont vectoriales et en fait, ça permet de faire des figures encore un peu plus. Mais, ouais, dans le même midi, c'est dans le même midi. Et puis après, on passe sur un jet qui est plus sur une configuration classique. Attends, 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 vas-y, on finit, on n'a pas fait la bulle. Et après, on va parler sur l'autre. La bulle ? Ah, la finition, moi, je ne suis pas très finition. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça vole. Voilà. Tout l'électronique est à l'avant. C'est dommage, les petits pilotes, je pense qu'il faut qu'il y pense. Ouais, mais en fait, c'est un bi-place. C'est un rafale bi-place. Donc, les batteries sont à l'avant. Tout est fait pour l'équilibrage de l'avion. Celui-ci, on est sur des trains pneumatiques. Donc, vous avez les deux électrovannes parce que tous les jets sont équipés de freins parce qu'ils arrivent très vite. Ça roule très vite, ouais. Donc, on a les freins et on a tout ce qui est train. On voit tout de suite la différence. Il n'y a pas un cerveau autre chose que du Savox. On ne va pas mettre un tout power power. Et puis, je rigole, je rigole. Après, voilà, on a des systèmes d'alimentation qui permettent de... La config habituelle avec tout le système habituel pour tout ce qui est jets. Ça, c'est un gyro. Ouais, le gyro. Il n'est pas encore actif, mais ça permet d'avoir... Une meilleure stabilité. Quand on a avant latéral, ça permet de voler à plat. C'est mieux pour les vibrations. Et puis, sur les jets, c'est tellement pointu à faire voler que le petit TED, ça peut être très bien. Au niveau finition, c'est vrai que là, il est mieux fini. Au niveau visuel. Mais en... Avec les bulles et tout ça, je trouve que ça le finit le mieux. Voilà, puis on a les pilotes, on a... Mais c'est ce que je dis, on a tout dedans. Vas-y, on y va. Bon, ils m'ont cassé l'antenne de vente. Ouais. On ne dira pas qui c'est. Le système dedans, c'est toujours le même. Attends, attends, c'est une mode de petite seconde. Je vais me mettre à côté, mais que je me mette en consul. Je vous l'ai dit. Là, on a nos deux pilotes. C'est en ABS ? Ouais, c'est de l'ABS. Ça, c'est un peu de la caille. Ouais, mais c'est propre. Mais bon, c'est... Voilà. On veut limiter le poids. Pourquoi l'ABS ? On limite le poids, donc tout est moulé. Donc, c'est tout creux. Et c'est très léger, en fait. Là, ça doit tourner dans les 100 grammes, 200 grammes. Ouais, c'est rapide. Ouais, c'est très léger. Vas-y, on continue. Donc, là, on a notre UAT qui permet d'enlever les bulles, parce que la moindre bulle qui rentre dans le réacteur coupe le réacteur. Ouais, en fait, c'est un peu comme une nourrice. Donc, en fait, tout le carburant va partir. J'explique pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je suis là tout sourd. Ouais, ça, c'est bien. En fait, ce qu'il veut vous expliquer, en gros, c'est une nourrice. Donc, tout le carburant part d'abord dans la nourrice. Et en fait, elle est toujours pleine. Comme elle est toujours pleine, s'il fait un vol d'eau et tout ça, tu me reprends, si je ne me trompe pas. Mais ça évite de faire de la mousse dans la petite nourrice. On n'a pas de bulles qui passent dans le rack. Et du coup, comme le bocal est toujours plein, on ne peut pas faire de mousse, on ne peut pas faire de mousse, tout simplement. Et ça évite les bulles. Donc, on n'a pas le risque. Donc, logiquement, on a une prise, tu as un petit filtre anti-imulsion. Oui, un petit filtre en papier, en tissu qui est dedans. Ouais, anti-imulsion, soi-disant. Enfin, soi-disant. J'ai arrêté toutes les bulles, en fait. Voilà. En fait, si vous voulez, le moindre, le moindre... Attends. Le moindre bulle ferait couper le réacteur. Oui, je sais, je connais ça. Ça peut être la misère. Et ça redevient compliqué pour le poser. Donc là, on a nos plongeurs pour les deux réservoirs et qui vont alimenter en continu la nourrice. Ou le... Le UAT. Le UAT, comme on préfère. Mais à la fin, c'est pour le même travail. Après, on a la batterie pour le réacteur, la batterie pour les trains rentrants parce que là, on est sur des électriques. Donc, comme je vous l'ai dit, on a le moteur, le système de crémaillère intégré, vis sans fin, qui va être réglé pour sortir. On a un petit cerveau au bout pour ce train-là, pas pour les autres parce que celui-ci, directionnel, pour diriger l'avion au sol. Vas-y, continue. Et puis après, la box qui va gérer tous les cerveaux parce qu'on commence à avoir de la distance. Donc, on est obligé d'avoir une box. Donc, c'est pour alimenter comme il faut les cerveaux, avoir le bon voltage, pas avoir de baisse de tension et ainsi de suite. Faites l'explication. Je le recorige parce qu'on a tout le niveau dans les gens qui regardent mes vidéos et qu'on essaie d'être assez... Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Après, l'installation électrique, il y a des gens qui aiment bien que ça soit rangé propre propre. Ben, c'est moyen. Moi, le but, c'est de voler. Voilà, mais après, si c'est fonctionnel, ça marche bien. Pourquoi s'embêter ? Vas-y, vas-y. Donc là, on est sur un 2,20 mètres. 2,20 mètres, ouais. Ouais, je dis ça comme ça. Très joli quand même. Donc, train toujours électrique, suramorti en alu. Il a des belles roues de façon à bien rouler dans la peau, comme j'ai toujours. Ce qui est important dans un avion, si vous voulez rouler dans le gazon, c'est toujours un gros diamètre de roue. Ça roule toujours mieux. C'est vraiment un avion à tout niveau. Ouais, pour débuter, c'est plutôt bien. En jet, je parle. Oh, il dit tout niveau. Jet. On ne part pas d'un peeper après ça. Ça va être très compliqué. Là, du coup, on n'est pas au bon niveau. Il faut quelques années, mais c'est vraiment, pour démarrer en jet, c'est vraiment très bien. Donc, il faut faire un peu de multi avant, en avion à hélice, avant de partir sur ce genre de produit-là. La différence, c'est qu'on est sur le même poids. Estimation de coût, à peu près ? Ouais, c'est très bien. Alors, le coût, c'est la turbine joue beaucoup sur le coût. Donc, si on a... La marque de turbine, dedans. Là, la Kintake, ça vaut 2000 et quelques euros. Mais si on trouve une turbine d'occasion à 800 euros, le kit en lui-même, il vaut 1 200. Les trains, ils valent 700 euros. Et puis après, laisser l'équipement, inquiètement. On a un budget. Les pilotes, c'est de l'imprimante 3D. C'est pas... Oui, non, mais après, il n'y a pas de reproche sur la pression 3D. Moi, je suis fan de... Quand c'est pour la déco, la pression 3D, moi, je trouve ça très bien. Après, ça dépend de ce qu'on fait avec la pression 3D. Avec l'avion de 2 mètres, on est souvent... En neuf, on est sur 4 000 euros. Minimement. J'allais dire, entre 4 000 et 5 000 euros, un avion comme ça, pour moi, c'est ce budget-là. D'occasion, un jet, en général, on est entre 2 et 3 000 euros. Ça dépend des jets, mais c'est ça, oui. C'est ce que je pense. T'as rien à dire au broussard ? Le broussard, petit moteur, essence, aujourd'hui. Donc, ce petit broussard, la particularité qu'il y a, c'est qu'il a un crochet de remorquage pour pouvoir nous faire du remorquage jusqu'à 4,5 mètres, j'arrive à remorquer avec des planeurs de 6 kg. Il est équipé aussi d'une trappe de largage avec des parachutistes qui sont à l'intérieur pour les meetings. Ou des bonbons. Ou des bonbons, oui. Ça marche très bien. Ça amuse tout le monde. Ça marche bien. C'est une construction entièrement personnelle à partir d'un plan, tranquille. Le moteur, c'est un Zenoa 25 cm3. Donc, essence. Un moteur entièrement essence. Rien de particulier dessus. Alors, par rapport à ce que tu dois habituer, il est moins joli. Il est moins joli parce que ça, c'est vraiment un remorqueur, c'est vraiment un avion, on va dire, pour emmener les autres planeurs. C'est de l'utilitaire. Jamais on fera un concours ou quoi de ça. Alors, je suis désolé, les avions sont un peu entassés les uns dans les autres. Mais avec la pluie, on fait avec ce qu'on a. Malheureusement, on n'a pas de chance avec la météo aujourd'hui. Mais bon, voilà. Stago, il a déjà 5,6 mètres. Il voit tout très bien. Il n'a pas de souci. Il a volé ce matin. Il a fait des largages par la finette. Il est très simple. Les images. Donc, 2,10 mètres d'envergure pour un poids de 6,5 mètres. Donc, au-dessus, on a, malgré tout, on a des volets d'atterrissage. Enfin, des volets. Les ailerons. Des rives profondeur. Des rives profondeur. Le système de crossé de largage. Donc, ici, on a un fil de verrouillage qui va brancher sur l'autre côté. Et, logiquement, le, comment ça s'appelle ? Dessus, on a un petit fagnon. Oui, oui. Il y a, voilà, sur la picelle. Sur la picelle. Et, comme ça, en fait, il va pouvoir larguer ici. Il va se décoller. Et le planeur, logiquement, il peut se détacher de lui-même. Voilà, alors. C'est normalement le planeur qui va se décrocher du fil. Et nous, ici, s'il y a une tuile avec le planeur qui ne peut pas décrocher, c'est nous, avec le remorqueur, qui décrochons aussi notre fil. Pour pouvoir éviter d'avoir le planeur qui fait chier. Voilà. D'emmener le planeur avec l'avion. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment le remorqueur. Donc, là, on a dit 2,10 m. 2,10 m, 6,5 kg. Un moteur zénois de 25 cm3. Ce qui me permet d'emmener des planeurs jusqu'à 4,56 kg. Des grosses roues. Donc, ça roule bien partout. Voilà, tout à fait. Après, voilà, c'est une décoration classique. De broussard. Rien d'extraordinaire, mais qui fait le boulot. Mais ça fait le boulot. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait des finitions rivets, ligne de tôle, etc. Comme je fais sur d'autres maquettes. Mais voilà, ça reste vraiment un utilitaire pour faire du remorquage et pour dépanner nos amis planeuristes pour les emmener en l'air. Voilà, on doit. Donc, pour vous donner une ordinateur, là-bas, on était à 60 cm. Et là, malgré que les livres se paraissent petites sur la vidéo, elle fait quand même 45 cm de long, celle-ci. En fait, comme je vous ai expliqué, donc 18, c'est en pouces, 8 de pas, donc 20 cm de pas, ça fait, et 45 cm de dimension. Donc, vous voyez, déjà, ça fait une belle... Toujours ma main à côté, vous allez voir, ça fait déjà une belle élice. Voilà, voilà. Je parle toujours parce que les gens, ils ne se rendent pas forcément sur compte des dimensions. Bon, allez. Petit mot de fin, les amis. Petit mot de fin, Brésilence. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. On fait mieux comme je veux. Merci à Yann d'être venu faire un petit reportage sur notre association. Et puis, on espère se retrouver tous ensemble sur le terrain. Et puis, voilà, les portes sont ouvertes. Tous les samedis après-midi, il y a du monde. Donc, si vous voulez découvrir, écoutez, n'hésitez pas à venir. Et puis, nous avons aussi un site internet. Vous tapez tout simplement Aéromodèles Club Anjou sur internet. Vous allez tomber sur notre site et vous pourrez découvrir toutes nos activités, les forums, les constructions, les gens, le bureau, etc. Et je vous dis, les journées sont portes ouvertes le samedi. Il n'y a pas de souci pour venir découvrir notre passion. Ça marche. Merci à toi. Au revoir à tous. À très bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Donc, moi, en commentaire, je vous mettrai les coordonnées du club pour que vous puissiez les contacter. Donc, ne vous inquiétez pas, en dessous de la vidéo, il y aura les coordonnées et le numéro de téléphone et le nom du site internet. À très bientôt, les amis. Pensez à vous abonner. À une prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada